Le plus complexe, ce n'est pas tellement notre savoir-faire, notre métier en lui-même, si vous regardez bien. Notre métier nous pose très peu de problèmes, souvent. Chargé de dossier, attaché de presse, peintre, métallurgiste, médecin, etc. Peu importe le métier que vous faites, le vrai défi, souvent, ce n'est pas le métier en lui-même. Ce sont souvent les interactions sociales avec les autres, un. Et deux, évidemment, au même niveau d'ailleurs, notre psychologie intérieure, notre monde intérieur. On se lève le matin, on n'a pas d'énergie et on ne sait pas pourquoi. On n'a pas envie d'aller au travail et souvent, on ne sait pas pourquoi. On sait juste qu'on n'a pas envie. Et l'idée, c'est que j'aimerais vous rappeler que bien souvent, dans notre monde intérieur, nous nous auto-flagellons nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a tout pour réussir. Non, c'est vrai, la plupart d'entre vous, vous ne souffrez pas de cancer en phase terminale. Vous êtes encore vivant, vous êtes né libre dans un pays libre. Vous vivez dans un pays dans lequel vous pouvez accomplir ce que vous voulez. On l'oublie souvent, ça. Vous êtes en pleine santé, la plupart d'entre vous. Vous avez un boulot. Vous vivez dans une ville avec tous les transports qu'il faut, toutes les commodités, des hôpitaux, la santé. Et malgré tout, on a de la famille, on a des amis. Et malgré tout, le matin, des fois, on se dit, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie ce matin. Et si je vous demandais pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas envie. Et le lendemain, je n'ai toujours pas envie. C'est-à-dire qu'hier déjà, tu n'avais pas envie. Et c'est là où on voit une névrose légère apparaître, où on voit finalement une habitude à être malheureux. Une habitude à ne plus avoir envie. Ce dont vous avez besoin, c'est d'outils, de psychologie, d'être entouré des bonnes personnes. Et en fait, on réalise que ce n'est pas si commun d'être entouré de gens positifs dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas si commun d'avoir le choix de recomposer ces relations au travail de gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Alors les valeurs, vous le savez, ça peut être la famille, le travail, la santé, le dépassement de soi, la culture de l'apprentissage, la croissance, la positivité, la curiosité, la créativité. Beaucoup de gens qui sont au travail, et je suis persuadé que vous en faites partie parfois également, soyez honnête, mais qui arrivent le matin et qui communiquent vraiment tout sauf de la bonne énergie. C'est-à-dire que tu as un gars ou une dame qui rentre dans la pièce, elle n'a pas commencé à parler, que déjà toute la pièce, l'énergie tombe. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est-à-dire que tu vois une personne rentrer, la même personne à chaque fois, et dès qu'elle pénètre dans la salle, dans la pièce, toute l'énergie chute. Ça vous est déjà arrivé ça ? Bon, ce n'est pas forcément... Alors évidemment, c'est une personne qui répand la négativité, parce que le bonheur se transmet, le sourire aussi. Quelqu'un qui rit fait rire d'autres personnes et quelqu'un qui pleure, eh bien provoque les mêmes émotions avec les cellules miroirs évidemment. Et les neurones miroirs notamment. Et ce que je veux vous dire, c'est que tout se transmet. Le positivisme comme le négativisme, comme la toxicité, comme l'approche positive. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021